Guillaume, il dit, vous dites, il y a des gens qui ne savent pas tout ça. Bon, évidemment, à partir du moment où on n'est pas tombé dessus sur une discussion, sur une radio qui en parle, on peut l'ignorer. Mais est-ce que ça ne vous est jamais arrivé d'être chez vous, vous mettez une radio, puis hop, il y a un sujet, mais bon, vous dites, allez, je vais l'éteindre. Une fraction de seconde, vous ne l'éteignez pas, parce que je ne sais pas, il y a une petite quelque chose qui a fait qu'une intonation dans la voix de la personne, un mot, qui fait que vous restez sur la radio. Et même si ça ne vous intéressait pas, moi, ça m'est arrivé. Et alors, c'est comme ça que j'ai découvert des choses, des discussions, des situations, que j'étais à dix mille. Et puis l'après-midi même, j'en ai parlé des ennemis. Je l'ai dit, mais tu sais, j'ai entendu ça et ça, bon, après, hop, on commence à rechercher, on se dit, tiens, je vais retourner sur cette radio pour l'écouter, encore et encore. Et c'est comme ça qu'on découvre, parce que les radios, comment on les découvre, moi, comment j'ai découvert Morgane, c'est ça. Un jour, je suis tombé sur la radio, il y avait quelqu'un qui parlait, et après j'ai entendu Morgane, et j'ai dit, oh, et puis il y avait aussi les émissions d'Hervé. Et bon, voilà. Donc, il ne faut pas croire, les gens, ils ignorent, même pas qu'ils ignorent, parce qu'on ne connaît pas tout. Mais quand vous commencez à mettre le nez quelque part, un truc qui vous intéresse, automatiquement, vous allez vous faire, vous allez penser, ça, c'est l'effet domino, l'effet boule, après, encore, 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 sur d'autres domaines. Et là, d'un seul coup, vous avez tout. C'est-à-dire que, hop, on dirait que l'esprit s'est ouvert, et que vous êtes, parce qu'il ne suffit pas d'écouter, il suffit d'entendre bien qu'est-ce qu'ils disent, et se dire, mais... Et puis, accepter aussi, parce que des fois, ça va à l'encontre de nos propres pensées. Alors, des fois, c'est gênant, ça peut être gênant, mais si on se dit, ben, qu'est-ce que je perds ? Je risque, j'écoute. Voilà, j'écoute. Il y a beaucoup de gens à la radio qui m'ont beaucoup aidé, de ce côté-là, et je les ai remerciés, parce que j'ignorais totalement qu'est-ce que c'est Soros, et machin, et truc, et Blackrock, et pour moi, c'est... Non, je... Et voilà, parce qu'on ignore, et puis, il faut bien savoir aussi que les gens, ils n'ont pas le temps. Et quand on a l'esprit qui est pris dans le travail, le matin, vous réveillez, vous dites comment ma journée, il faut qu'elle se passe, pour ceci, pour cela, et il n'y a pas de place, il n'y a pas de place à la politique, il n'y a pas de place à... Et souvent, les personnes qui ont un temps de repos, alors qu'ils se sont à la retraite, ou pour un temps de repos long, pour ils se faire raison, et ben, ils ne peuvent plus s'ouvrir, regarder pendant le confinement, les gens, ils n'ont plus lire, plus, ils n'ont plus écouté les émissions, ils n'ont plus... Et voilà, donc, bien ce coup, ça a chamboulé leur U. Alors, ce n'est pas facile, hein, de chambouler sa propre vie, hein, dans les idées, parce que tout est bien à sa place, hein, enfin, pour ma part, tout est bien rangé, là, c'est ça, là, c'est ça, et on ne va pas tout bouger, hein, parce que comme on ferme le tout, là, c'est... Ouh là là ! Donc, pour moi, on ne bougeait rien, voilà, c'est bien comme ça, c'est bien comme ça. Mais après, quand on ouvre, on se dit, ah, mais c'est quand même intéressant. Alors, c'est pour ça que les gens, des gens ne peuvent pas leur reprocher, non plus, ils n'ont pas le temps, ils sont dans le boulot, après, ils prennent le bus, après, il y a quelqu'un, ils ont commencé à réfléchir sur quelque chose, il y a quelqu'un qui les rentre dans le bus, il les a bousculés, il leur a fait mal, après, ils rentrent à la maison, la femme, elle commence à dire ta, 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 après, c'est le gosse, après, et la fatigue, et la fatigue. C'est pour ça que, quelque part, je voudrais dire à Guillaume, quand on s'en va en vacances, bien sûr qu'on en porte les soucis dans sa valise, hein, s'ils n'ont pas été réglés, ils n'ont pas... voilà, hein, bon. Donc, on les emmène avec soi. Mais le fait d'être en vacances, de ne pas mettre le réveil, comme il a dit, et d'avoir changé des paysages, avec l'air, vous marchez, vous, le cerveau et le repos, ils relâchent, ils relâchent, ils relâchent, et vous pouvez, et vos problèmes, vous avez le temps d'y penser, parce que, mais d'une autre façon plus saine, parce que, le lendemain, il n'y a pas de travail, il n'y a pas à tout faire tout ce truc qui court, qui court, qui court, donc, il y a du temps, et le temps, il peut amener le temps dans sa tête d'être tranquille, même pour les problèmes, de se poser cinq minutes et de se dire, bon, allez, je m'arrête un peu, et je vais essayer de penser un peu comme ça, comme ça, et des fois, il peut y avoir une situation qui se balade comme ça à côté de vous, et vous vous dites, tiens, mais j'ai pas pensé à ce truc-là, et hop, ça ouvre quelque chose, et le seul d'avoir l'esprit reposé, c'est pour ça qu'on dit que quand on s'en va, ben pas loin, spécialement au cher, et ben, voilà, on change.